On s'y attendait, c'est fait, bombardement aérien, déploiement de soldats, déjà 15 morts au moins, dont 8 civils, selon l'Observatoire syrien. La Turquie a lancé une offensive contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Le président turc nous l'a appris en tout temps, en fait. L'opération Paix du printemps neutralisera les menaces terroristes qui pèsent contre la Turquie et permettra d'établir une zone sécuritaire pour faciliter le retour des Syriens dans leur pays. La communauté internationale a vivement réagi aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a fermement condamné l'incursion turque. Et je reçois la réalisatrice québécoise d'origine kurde, Zahine Akiole. Elle rentre tout juste de cette région. Elle a été à la rencontre de djihadistes pour tourner un documentaire dont la sortie est prévue en 2021. Bonsoir, madame Aykolle. Je prononce bien votre nom? Oui. Et d'ailleurs, les gens vous connaissent peut-être à travers votre autre documentaire, Gullistan, Terre des roses, qu'on peut voir d'ailleurs sur le site de l'ONR, n'est-ce pas? Oui. Alors vous rentrez, vous avez passé quatre mois là-bas dans cette zone-là qui est en guerre maintenant, littéralement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis rentrée lundi et là, je tournais mon documentaire. Donc c'est sur les gens qui ont adhéré à l'État islamique, pourquoi ils l'ont fait, entre autres pour les étrangers, j'essayais de comprendre pourquoi ils l'avaient fait, et aussi pour les Syriens et Irakiens. Donc qu'est-ce qui les avait poussés à adhérer ce groupe-là? C'est quoi leur mentalité? Toutes sortes de sujets que vous allez pouvoir voir dans le film. Et vous parlez la langue, bien évidemment. Je ne parle pas arabe et je parle uniquement kurdes et turcs. Oui, c'est déjà beaucoup pour cette région-là. Oui, mais j'ai fait des entrevues en plusieurs langues avec des traducteurs, donc il y avait des russes, des français, des belges, des allemands, des sibériens. Du côté des djihadistes. Du côté des djihadistes. C'était des djihadistes détenus? Oui, des détenus, donc en prison par les Kurdes. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est la principale inquiétude de l'Occident, c'est de voir libérer ces djihadistes-là, partis dans la nature. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez? Absolument, parce que la Turquie attaque des villes qui sont frontalières, aux Kurdes, donc aux Kurdes syriens. Et moi, j'ai visité ces prisons-là qui sont extrêmement proches de la frontière. Donc c'est possible, mais les Kurdes eux-mêmes le disaient. Donc les djihadistes vont se retrouver libres à ce moment-là, s'il y a une attaque... Bien, en tout cas, avec l'attaque. Une attaque? Oui. Oui, allez-y. Il y a à peu près plus de 100 000 détenus djihadistes-familles. Incroyable. Ah oui? Oui. 100 000? Plus de 100 000. Déjà, dans les trois camps que j'ai visités, c'est des camps principalement pour les femmes et enfants de djihadistes. Donc, Anaïssa, Rouge et El-Hul, ça regroupe déjà 100 000 personnes. C'est inimaginable. C'est une grosse ville, en réalité. Oui, absolument. Et tous ces gens-là, ils sont détenus. C'est les Kurdes qui en ont la responsabilité. Ils financent ça comment? Si les Kurdes doivent d'abord se défendre, on a vu qu'ils sont prêts à tout pour se défendre contre la Turquie, ils vont abandonner cette responsabilité-là ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, je pense que oui. Je pense qu'ils vont sûrement mettre leur énergie à défendre leur territoire. Et là, c'est un gros problème, non seulement pour les Kurdes, mais aussi c'est un gros problème international parce qu'il y a plusieurs, plusieurs milliers de combattants étrangers que moi, j'ai eu la chance de rencontrer, d'interviewer et de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait. Ils ne sont pas moins radicalisés aujourd'hui? Non, pas du tout. Ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de regrets? C'est très rare. Ah oui? Pourquoi, d'après vous, avec toutes les atrocités qu'on a vues? Bien, parce que c'est une idéologie extrêmement forte, donc ils y croient. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ne sont pas forcés à faire ces actes-là. C'est un islam radical et donc ils croient au djihad, ils croient au fait qu'il faut éliminer tous les infidèles, ils croient au fait qu'il faut faire une terre islamique. Un califat encore. Un califat. Et même les femmes? Les femmes, oui. On dit souvent qu'elles sont même très radicalisées elles-mêmes. Oui, absolument. Elles le sont. Et vos échanges avec les Kurdes, donc, qui veulent se défendre aujourd'hui, quelles inquiétudes manifestaient-ils? Parce que vous êtes parti le jour où Trump a annoncé qu'il retirait une centaine de soldats. Oui. Mais c'est important, mais c'est comme... c'est considéré comme un abandon de la part des États-Unis et des Occidentaux face à eux. Je pense qu'il s'attendait parce que depuis décembre, à peu près, que 30 menaces de retirer les troupes. Donc, il s'y attendait. Il était dévasté par contre par ça parce que je pense qu'il y croyait plus ou moins, peut-être qu'il se disait que ça allait... parce que c'est quand même une collaboration de plus de cinq ans avec les Américains. Il espérait que les Américains ne les abandonneraient pas de cette façon-là. Là, ça se passe. C'est un génocide qui se prépare. C'est une crise humanitaire, une crise de réfugiés qui va continuer. Et on a une responsabilité, je pense, dans tous les... parce que c'est un problème international. C'est plus un problème pour la Syrie. Et Erdogan, il vise l'élimination complète des Kurdes. Est-ce qu'il dit qu'il dit qu'il vise... Daesh. Il vise Daesh, il vise les SDF, donc les forces démocratiques syriennes qui sont en majorité kurde. Et financées par l'Occident. Et financées par l'Occident. Et aidées par la coalition. Donc, c'est un double jeu. Aussi, pour avoir interviewé beaucoup de djihadistes, on me dit souvent que la Turquie les laissait passer librement à la frontière parce que ça aurait été assez facile pour la Turquie de les arrêter. Ah oui? Donc, ils ont passé très librement. Vous allez voir dans le documentaire, plusieurs témoignages qui disent qu'ils ont été... la porte était ouverte, ils ont passé, qu'ils ont été entraînés par des commandants turcs, qui ont été soignés dans les hôpitaux turcs. Donc, ce double jeu-là, je pense qu'il faut... il faut que ça arrête. Il faut qu'on ait conscience aussi de ce qui se passe. Et Trump qui souffle chaud et le froid parce que Erdogan est censé aller à la Maison-Blanche le 13 novembre. On sait que Trump a une double tour Trump à Istanbul. Il dit menace d'imposer des sanctions. Il souffle chaud et le froid. Mais l'impact, d'après vous, sur le terrain de l'abandon par les Américains? C'est une crise humanitaire, c'est un génocide qui se prépare parce qu'on vise les Kurdes essentiellement. C'est uniquement la région du nord-est de la Syrie. Donc, c'est un génocide et c'est une crise humanitaire, comme je vous le disais. Et l'idée d'accueillir les réfugiés, de permettre aux Syriens, les réfugiés syriens qui sont en Turquie, de retourner, c'est... C'est pour diluer la population kurde de Syrie. Vous croyez que les Kurdes ont la capacité de combattre la Turquie? Non, parce que c'est souvent des bombardements aériens et les Kurdes n'ont pas l'artillerie, ne sont pas équipés pour ça. C'est... quand ils faisaient la guerre contre Daesh, c'était essentiellement les Américains qui bombardaient de façon aérienne et les Kurdes sur le territoire, donc sur le terrain. Votre témoignage est absolument bouleversant et important. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était trop bref. J'espère qu'on va se reparler bientôt. Moi aussi. Merci de l'invitation. Merci à vous.